J'ai vécu un moment intense, j'ai sauvé une fourmi à sa naissance. Alors ne manque pas cet instant incroyable, en fin de vidéo. Hey salut, bienvenue c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne des Régis en Myrmécologie. Je crois que cette vidéo sera l'une des plus surprenantes de la chaîne. Imagine, j'ai réussi à installer deux espèces différentes dans le même tube à essai et ça fonctionne. Bon ok, même si j'ai mis toutes les conditions nécessaires dans la réussite de ce projet, je dois être honnête avec toi et t'avouer que Mère Nature m'a donné un gros coup de main dans cette réussite. Si tu ne le savais pas encore, chez les fourmis, certaines espèces sont spécialisées dans le parasitisme d'autres colonies et même pour d'autres spécialisées dans l'esclavagisme. On les surnomme les fourmis esclavagistes, ça me paraît logique. Grâce aux formicats sanguinéens qui font justement partie de cette espèce, j'ai eu l'opportunité d'essayer cette surprenante forme d'élevage de la formicaroum. On découvre le setup de ma petite fondation de formicats sanguinéens, ou devrais-je dire de formicats sanguinéens fusca. Enfin de faire fonder ma gine, j'ai fait un apport de cocon de formicats fusca, qui à la naissance se sont imprégnés de l'odeur de la gine et lui sont devenus fidèles. Magine sanguinéens, incapable de fonder seule sa première génération d'ouvrières, a donc profité de ses jeunes esclaves pour poser les fondations de son futur empire. Et comme tu peux le constater à l'image, les premières naissances d'ouvrières sanguinéens sont apparues. Tu les reconnais par leur taille plus petite et la couleur orangée de leur abdomen. Je t'avoue qu'il est vraiment surprenant d'observer deux espèces différentes dans le même tube à essai. C'est vraiment pas commun dans un élevage. Pour couronner le tout, ce genre de fondation est relativement très compliqué. Ce qui rajoute de la saveur au résultat et je me sens très chanceux de pouvoir te le partager en vidéo sur la chaîne. Quoi ? T'es encore devant ton ordi ? J'ai bien essayé derrière, mais je vois rien. Quelle est la suite du travail à réaliser pour donner toutes les chances de succès à cette fondation ? Les ouvrières sanguinéens, les toutes nouvelles ouvrières de la gine, devraient pouvoir reprendre le flambeau des fuscas au rythme de leur mortalité. Pour autant, un apport portuel de couvain d'une espèce de Serviformica devrait les aider à leur donner toutes les chances de réussite. Tu sais, in natura, il n'est pas rare que les sanguinéens procèdent à des raids dans d'autres colonies de Formica Serviformica afin de voler le couvain pour s'en nourrir ou pour apporter de nouvelles recrues à leurs fourmis esclaves. Mais comme j'ai horreur de prélever du couvain dans des colonies en nature, eh bien, on va s'arrêter avec les fuscas et profiter des Formica Lémani qui sont en pleine fondation dans la Formicaroum. Je ne te les avais jamais montré en vidéo, les Formica Lémani. Eh bien, c'est justement une bonne occasion de le faire car il s'est passé quelque chose d'incroyable que j'ai vraiment envie de te partager en vidéo. Voici ma petite fondation de Formica Lémani. J'ai reçu cette jean l'été passé et il est vrai qu'il lui est arrivé quelques malheurs puisqu'elle possédait déjà sa couvrière toute morte suite à un déménagement lamentablement échoué dans leur tube à essai. Heureusement, la gine a timidement rependu en sortie de diapose. D'ailleurs, voici en direct la naissance de la première Imago. Euh... Imago ? Arrêt sur image. Qu'est-ce qui te choque ? Je te laisse 10 secondes pour trouver et dis-moi en commentaire si tu avais trouvé la réponse. A la naissance, on nomme la fourmi une Imago. Elle est souvent translucide, dénuée de pigmentation. Les couleurs de la fourmi apparaissent complètement au bout de quelques jours. Or, ici, cet Imago est déjà complètement pigmenté. Ce qui me pousse à penser qu'il y a un gros problème. La gine ne fait pas son travail correctement et ne retire pas le reste du cocon collé à l'ouvrière. J'ai donc dû intervenir en la retirant du tube. Avec un pinceau et une Bruxelles, j'ai personnellement retiré les restes du cocon. Il était temps un jour ou deux de plus et j'avais un cadavre auprès de la reine. Elle était un peu groggy et des pattes atrophiées, mais le lendemain, tout était heureusement rentré dans l'ordre. Et je te l'avais dit, il s'est passé des choses surprenantes ces derniers jours dans la fourmi caroum. D'ailleurs, si tu ne veux rien manquer de la suite des aventures, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si le cœur t'en dit, tu peux même rejoindre la zone membre en cliquant sur l'icône rejoindre et ainsi découvrir toutes les coulisses de la chaîne en vidéo. Pour toi bien, plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501